Bon, il pleut pas mais c'est couvert. Déjà il peut plus, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah ça, ça me prend ça. Je vais faire les changements que vous demandez. C'est parti. 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 ... 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 Corentin, je joue avec le G27, le Logitech. Je t'ai répondu, Corentin. Alors, avec les pneus secs, la voiture a été plutôt bien. Mieux, en tout cas. Je n'avais pas l'impression d'avoir un skateboard entre les mains, donc c'était mieux. Concernant la performance de la voiture, on est dans les objectifs. Alors, au niveau de l'usure, on ne peut pas dire que j'ai usé beaucoup du pneu. Ça, c'est clair. Donc, on va essayer avec les pneus super tendres. Tant que la séance n'est pas terminée. Et putain, je me suis fait avoir comme un con, là, ici, à la piscine. Je suis vraiment passé trop près du rail. D'ailleurs, il y a une Red Bull à l'envers, ici, aussi. J'ai l'impression qu'on va en voir souvent de l'IA retournée dans cette course. C'est parti. Pour le moment, tu es quasi sûr d'être en Q2. Ah, non. Je viens de prendre une pénalité de 5 places sur la grille. Oh, putain. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Apparemment, j'aurais gêné Pastor qui était derrière moi. Ah, oui, exact, je viens de le voir. Oh, putain. C'est assez invraisemblable. Tu n'arrives pas à le faire passer, cet arrière, hein? Ce n'est pas possible. Pas de chance de faire passer, si cette situation changera, je vous laisse vous savoir. You're off the pace in sectors 1 and 2. Eh, non, j'essaie de retarder mon freinage, mais ça ne passe pas. Le front wing est dans un vraiment mauvais état. Nous avons besoin de vous retourner dans le pit, ce lap. Ça ne passe pas, putain. Bon, le Q1 terminé pour moi. Maintenant, il faut que j'arrive à ramener la voiture sans prendre encore une pénalité. Parce que là, sans aileron avant, ça ne m'a pas la peine d'espérer faire quoi que ce soit. C'est bon. Il ne faudrait pas que les chronos s'améliorent de trop, parce que sinon je vais me faire sortir de Q1. Salut Racing News, bienvenue sur le live. Alors, actuellement, nous avons 5 viewers sur Twitch et 10 sur YouTube, ce qui nous fait 15 viewers pour l'instant. Allez, on est à mi-chemin du record de dimanche dernier. Il reste 1 minute 30, je n'aurai pas le temps de... Je n'aurai pas le temps... de ressortir. Alors, pour l'instant, on notera la surprenante 9ème place de Lewis Hamilton. Alors, derrière, on a qui qui est à la traîne ? On a Ricardo, que je suppose que c'était lui qui s'est mis à l'envers tout à l'heure. Bon, les deux... Les deux manors, je ne m'inquiète pas trop. La sauveur de Nasser... Les deux sauveurs, on peut dire que ça peut passer. Par contre, il y a Bottas, qui peut encore améliorer. Qui est à tes Ricciardo ? Ça m'étonne qu'il soit derrière. Ça m'étonne qu'il soit derrière. Ouais, Racing News, on est revenu aux 2000 abonnés, mais je pense que ça, c'est tout simplement parce qu'on refait des lives. Et du coup, ça redynamise un petit peu la chaîne. Et ça attire les gens. Et c'est comme ça qu'à mon avis, on a récupéré les abonnés manquants. À moins qu'un youtubeur qui a une certaine notoriété ait fait un message publicitaire, mais j'y crois pas des masses. La séance est terminée. Et je passe en Q2. C'était juste, on a failli passer à la trappe. Par contre, on notera les deux Red Bulls qui partiront en fond de grille, 17ème et 19ème. En compagnie des deux manors. Et juste derrière, les deux sauveurs. Donc ça va être chaud. Donc on va passer à Q2. Et on va tout de suite partir avec les pneus rouges. Une pénalité pourrie, alors que je faisais rien de spécial. J'avais juste l'impression que la voiture freinait pas. Et donc, j'étais en train de vérifier mon frein. Et visiblement, les commissaires de piste ont jugé que je gênais. Et m'ont octroyé cette pénalité de 5 places sur la grille de départ. C'est juste génial. La température est bonne. 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 Pfff les gars, je transpire. Pas mal, quatrième temps, c'est bien. Alors il y a Cyril qui t'a dit que tu peux rentrer pour mettre un train de super tendre neuf. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille user de la gomme maintenant ? Est-ce que je suis pas à l'abri ? Alors Snookids qui pose une question intéressante. Pour vous, quelle est la plus belle des F1 pour 2016 ? Pour moi, ouais, la Ferrari, parce qu'elle reprend cet ancien style Ferrari que je trouve plutôt très jolie. Mais aussi la As, j'aime beaucoup la As. Faut que je sois plus souple à l'entrée de la rascasse, ok. Et tu as en tout 20 viewers. Oh, ça monte, ça monte, c'est bien. Donc pour l'instant on est quatrième, il reste 6 minutes dans la séance. On va regarder au niveau de l'usure des pneus que ça a donné. J'aurai un train de super tendre pas trop usé pour démarrer la course si je suis dans le top 10, ok. Là, les 4 tours qu'on leur a mis dans la courge au super tendre, on leur a mis 5% d'usure. Donc ce qui est plutôt bien au niveau de l'usure, on est assez peinard. L'autre train, on leur avait mis 3%. Alors à CNews, la Lotus se débrouille comme elle peut parce qu'elle a pas forcément un super bon pilote derrière le volant. Donc un peu je suis pas forcément à l'aise et un peu je dirais qu'il me manque de motricité. Mais sinon, elle est bien, elle est sympa à conduire. C'est sûr que Mercedes c'est la meilleure mais bon, ils ont une voiture qui est super bien conçue, ils ont un moteur robuste. Mais on voit que le moteur fait pas tout, surtout l'aéro parce que quand on voit que le moteur, c'est le moteur Mercedes qui est aussi sur la Lotus. Eh bien, on voit ce que ça donne. Alors qu'il commence à tomber des boules sur le circuit. Il y a un drapeau ouvert ici, drapeau jaune là, on a une, le, bah c'est Cepastor qui est allé tout droit à la piscine. Il a voulu aller piquer une tête certainement. Bon, je vais regarder ce que ça donne, si la piste est vraiment mouillée ou pas. Faudrait souhaiter qu'il ne pleuve pas au moins la première partie de course. Oui, c'est clair. Je suis heureux il y a un porcide. Je suis heureux là. Lui, c'est un peu bien. Et toi, c'est arrive la понимate d'avoir une它的 priorité. Ah, Meine. vers la piscine c'est un peu plus tendu c'est commencé à être un peu plus humide j'ai attaqué comme tout à l'heure et ça s'est fini par un câlin contre le rail donc on peut voir que la piste c'est déjà bien humidifié on va pas insister avant de casser plus la voiture on rentre façon les chronos s'amélioreront pas c'est certain racineuse gros jean avec la as je pense qu'il sera je sais pas là ça a l'air d'être plutôt performante mais à mon avis il sera en milieu de peloton ça va se battre avec les forces india les sauveurs enfin mon avis ouais ça va se battre avec les voitures de milieu de peloton je les vois pas dans le top 10 au moins pour la première saison alors oui c'est monge angel 0 38 pourquoi 0 38 dans ton pseudo va parce que c'est mon département et que comme mon pseudo angel était déjà pris il fallait que je trouve enfin souvent il fallait que je trouve un autre pseudo qui se rapproche pour pouvoir garder ce pseudo là et puis du coup ben j'avais pas d'autre solution que de rajouter quelque chose donc j'ai mis mon département et comme angel 38 ben c'était déjà pris ben c'était du coup angel 0 38 tu sais tout le top le top 5 ne devrait pas changer pour melbourne ouais non je pense pas non plus je m'attends pas des miracles donc ça y est on fait partie de q2 q3 pardon et donc parmi les éliminés on aura ben fernando l'anzo max verstappen pasteur felipe et m'a ça car le sain c'est marcus ericsson donc il va falloir se faire une petite place au milieu des ferrari de la williams rescapé et des deux mercedes et puis des deux force india il y en aura une mclaren aussi qui s'est invité dans le top 10 allez c'est parti par contre je crains que la séance de qualification voilà chose promise chose du et en plus c'est du fou louette alors là les gars je sais même pas si je vais sortir en piste racineuse la rs16 je pense que ça va plus la renault elle se battra plus en fond de gris avec les les mclaren ouais avec les mclaren ouais the phénom c'est ça le problème mais à quoi ça sert que je sorte en fait franchement là si je sors pas je pars je pars quinzième je pars quinzième et imaginons que tu sortes que tu sortes et que tu fasses la cinquième place tu partirais je serais un moindre mal mais mais si tu es en pire je ne sais pas de toute façon je ne peux pas faire pire que dixième donc oui moustapha j'ai déjà fait la remarque la semaine dernière en signalant que même dans le dans le paddock la voiture il pleuvait dans la voiture et et quand j'ai mis la rediff sur youtube je me suis fait défoncer par un abonné qui m'a dit que je n'arrêtais pas de critiquer que je n'arrêtais pas de me plaindre de ce jeu qui était pourtant juste magnifique donc je n'ose plus dire grand chose maintenant même s'il est beau et de bug mais mais bon mais bon note à noter constaté que entre le fait qu'on ne voie pas le pilote dans sa voiture lorsqu'on regarde dans les rétroviseurs et qu'on a une voiture derrière qui nous poursuit et puis le fait qu'il pleuve dans les stands alors que normalement la voiture devrait être au sec c'est quand même relativement étrange alors qu'il pleut littéralement des trompes d'eau ah par contre si je vais quand même faire un compliment la pluie sur la fin 2015 est très bien faite je trouve il faudrait qu'ils voient en plus des zones plus humides que d'autres ce qui est pas mal il faudrait juste qu'ils ajoutent à la sortie du tunnel le ruissellement de la flotte qui traverse la route et qui va vers l'échappatoire ça serait juste magnifique parce qu'on a une espèce de rigole qui se crée avec l'écoulement de la flotte quand il pleut à grosses averses comme là d'ailleurs il me semble que si je dis pas de bêtises quand il fait des grosses averses comme là personne ne sort en piste Botton qui prend le meilleur tour immédiatement amélioré par Bottas et amélioré par Hamilton qui va arriver à nous sortir un temps en dessous de la minute 30 ça c'est juste hallucinant qui va arriver à nous sortir un temps en dessous de la fin et à nous sortir un temps en dessous de la fin ... 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